Quand je raconterai cette histoire-là, je pense que chaque fois je serai dans cet état-là. Très mal, très très mal parce que c'est un chamboulement, c'est un choc. T'es pas préparée à ça, tu t'attends pas à ça, même si tu vois que ton enfant n'évolue pas pareil et que t'as vraiment une protection par rapport à ton bébé et que tu te rends compte qu'inconsciemment, peut-être consciemment, je me suis coupée, j'ai pris une espèce de distance avec mes amis qui avaient des enfants de plus ou moins le même âge parce que je me rendais compte qu'il y avait un problème, on va dire. Et pour moi, Comme étant né en plus avec une autre malformation, c'était son angiome qui avait été très perturbant dès la naissance d'entrée de jeu parce que dès qu'il est né, on l'a mis sur une table alors que rien n'était doux. On a mesuré sa tâche, on a fait des photos, mais il sortait de mon ventre. Déjà qu'il respirait pas en plus, il y a eu plein d'histoires, enfin bon bref. C'est un retard qui fait qu'il va rester un petit garçon toute sa vie, donc normalement pas écrire, pas lire, la propreté on verra. J'ai pas envie de donner le message que je suis triste et que je suis malheureuse et que c'est horrible, et que c'est une fatalité qui est tombée parce qu'en fait, au quotidien, Comme est un bonbon, c'est un bonheur. C'est un enfant qui ne ment pas. Quand t'es maman, tu te dis que c'est toi qui le portes et donc si c'est toi qui donnes ça, bah... Donc ouais, ça a été chaud, ça a été chaud. Donc c'est pour ça que j'étais pas capable d'en parler. Et encore maintenant, ça me saoule de pleurer, mais j'avais dit que... En fait, je m'étais promis d'en parler quand je saurais le gérer. Et en fait, je me rends compte que quand je raconterai cette histoire-là, je pense que chaque fois je serai dans cet état-là. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada